Bonjour, Réumi Quotidien s'intéresse principalement à la prise en charge médicale et voit l'urgence comme une urgence. Ce journal revient ainsi sur la lettre circulaire du ministre de la Santé en joignant les directeurs d'hôpitaux à prendre en charge les cas d'urgence qui arrivent dans leur structure. Le temps est ainsi donné d'un cran et les autorités ont voulu apporter une réponse politique ferme à l'émoi créée par ce cas d'un patient rejeté d'hôpital en hôpital et qui a rendu l'âme. Et l'injonction n'en a fait qu'un rappel au médecin de leur serment, celui d'Hippocrate litant dans les colonnes de Réumi Quotidien, où l'on fait l'état des liés au Sénégal concernant la prise en charge des urgences. Par ailleurs, Réumi Quotidien rapporte les précisions de la Sénélec suite à la révélation de Maître Massournacan informant de l'existence d'une caisse noire dont les fonds financeraient le ministère du Pétrole. En politique, Réumi rapporte le démenti du parti Réumi relativement au deal évoqué entre Hidi et Maki par Chirierimsek. Et cette supposée négociation avec Maki, ça le fait dire à 24 heures qu'Hidi est jeté dans la gueule du flou. Yankoba Seidi du parti Réumi soutient dans ce quotidien qu'Hidi ne saurait être de connivence avec un régime qui a des déchets. Christophe Adiraté dans ce même journal demande à Hidi et Maki d'apporter la lumière. Samuel Sarr aussi dément Chirierimsek dans 24 heures relativement au protocole de conakry entre Ouad et Maki Salle. Réumi Quotidien aussi livre la réponse de Samuel Sarr à Chirierimsek. L'ancien ministre d'Etat se demande dans un communiqué rapporté par Réumi Quotidien comment une personne responsable peut-elle tenir des propos aussi graves sur des autorités avec qui elle n'a jamais échangé sur les sujets évoqués. L'exclusif évoque la nomination tardive à la lonase et voit que Maki Salle et Mamour jouent à la loterie. Le même Maki Salle a renoué avec ses premiers compagnons, nous apprend Lasse qui revient sur un émouvant déjeuner de retrouvailles entre apéristes au palais. Dien Farbassar a été étreint par l'émotion, il a fondu en larmes, rapporte le quotidien Lasse qui informe que Yousou Touré, ABC Aminatatal, Maître War et Abu Abel-Tiam font leur retour. Sissélo et Moustapha Diakhaté étaient eux les absents les plus présents sur un accro à ce quotidien. Le quotidien La Tribune livre le réel contenu de l'entente entre Khalifa Salle et Ousmane Sonko en direction de 2024 et signale aussi le FRN en renfort pour la manifestation de Nyonlang prévue le 10 janvier prochain. Sud-Cotidien ont déduit que le FRN d'Op Nyonlang pour une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité et la libération de Guimariou Sanya et compagnie. Relativement à la réhabilitation de Khalifa Salle et Karimouade, l'opposition se braque, note le journal du groupe Sud-Communication. Le journal du groupe Promo Consulting nous conduit au même moment à Pekin pour nous faire part du combriolage du siège de Tierno à la Sainte-Salle. Réoumi livre aussi les propos du chef de l'État condamnant l'attaque des points de collecte d'arachide des Chinois et critique renseigne que l'opération Ar-Chinois-Yi est lancée avec le chef de l'État qui promet l'enfer aux agresseurs de la compagne agricole. Au même moment, Sursa nous fait part des premières interpellations après l'assaut lancé contre Ndindi. Deux gares en garde à vue informa ça une ce journal qui note que quelques jours seulement après que six hommes encagoulés ont lancé l'assaut contre le boutique armé de l'eau à Ndindi et l'ont dépouillé de 1,4 millions de francs, la gendarmerie a enjambé le temps et l'espace pour procéder aux premières interpellations. Et c'est grâce à l'exploitation des caméras de surveillance que les enquêteurs ont capturé à Ndindi les deux premiers suspects dont l'eau a été au forail. Quant au troisième suspect, il a été cueilli au quartier Usine Glace non loin des cimetières Bakria de Touba. Selon ce journal qui prédit aussi un tremblement de terre si jamais ça déballe au procès du meurtre de Fatoumata Mactariaï qui s'ouvre aujourd'hui. Et Libération revenant sur la tuerie de Bofa deux ans après nous conduit sur les traces des assassins. Ce journal évoque le mail accablant de René Capitain Basséna Ousmane Tamba du MFDC et informe que Cyril Baudian dirigeait l'équipe de tueurs venus du Maki. Libération livre aussi les aveux de Jean-Christophe Monga avant de révéler que le massacre a été planifié lors d'une réunion tenue le 3 janvier 2018 sous la supervision de René Capitain Basséna. Que cache-t-on à Air Sénégal SA ? L'interrogation parle à une de Dakar Times qui informe que l'avion A330 Néo est cloué dans un hangar à Léopold Sédar Senghor. Prenons l'avion justement direction Égypte où se tiendront les CAF Awards ce soir. Et c'est le jour du sacre selon Stade qui donne déjà Sadio meilleur joueur africain 2019. C'est le jour de gloire pour Sadio selon aussi source A qui informe que le lion est crédité de s'adjuger le ballon d'or. Ce que confirme Libération qui s'exclame, ballon d'or africain c'est Sadio Mané. Et dans Réomy Cotéan c'est un journaliste égyptien qui soutient que Mané est plus proche du sacre. Oum Sen lui n'en finit pas avec le roi dans son oulombe. Il se dit prêt à croiser un corps modulo s'il ne l'écarte pas. Oum dit tirer des leçons de sa défaite et trouve Guigui comme un potentiel adversaire. Le journal des arènes sénégalais se demande également si la libération de Luc Nicolai est l'unique condition pour la tenue de Modelo Amabaldé. En attendant de voir la réponse, je vous souhaite une très bonne lecture et une excellente journée.